Bonjour, voilà une nouvelle vidéo destinée aux élèves de la deuxième année du collège, tous les parcours, que ce soit internationale ou bien l'autre, normal. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une activité de langue et communication. Bien sûr, pour les élèves ayant la méthode français au collège, vous pouvez consulter bien sûr votre manuel à la page 137. Là où il y a, je retiens, il y a des phrases, donc moi je vais expliquer la leçon, mais si vous voulez revenir bien sûr sur votre manuel et des exercices, c'est à la page 137 et 138. Donc voilà, l'objectif de l'activité c'est exprimer le sentiment d'indignation, exprimer le sentiment d'indignation. Après avoir exprimé le sentiment de désarroi, de peur et d'inquiétude, aujourd'hui c'est le sentiment d'indignation. Et tout d'abord, je commence à vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'indignation. Si vous voulez, l'indignation c'est un sentiment de colère, d'accord ? Un sentiment de colère que vous sentez devant un fait injuste ou bien devant une injustice. On va regarder des exemples. On va dire des exemples pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'indignation et comment l'exprimer si on est dans une situation de colère ou bien d'indignation. Quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer le sentiment d'indignation ? La colère, vous savez, c'est comme le support avec vous. Vous avez déjà fait une vidéo sur les péripéties. Nous avons vu, si vous avez déjà lu le texte, vous allez comprendre que Shimon exprime des sentiments d'indignation envers Don Roderick parce que ce dernier a tué son père. Donc ça c'est un acte, c'est un fait injuste. Et bien sûr le sentiment, ça c'est humain, ça c'est normal, c'est l'indignation, c'est la grande colère si vous voulez. Donc je vais essayer d'expliquer d'abord, je vais essayer de vous écrire quelques exemples tirés même de l'extrait déjà étudié dans l'activité de lecture. Donc voilà, la première phrase, vous avez « Je suis enragé Rodrigue, pourquoi tu as fait cela ? » « Je suis enragé Rodrigue, pourquoi tu as fait cela ? » La deuxième phrase, je suis en colère, tu m'as privé de mon père. La troisième phrase, c'est insupportable, pourquoi t'es crime Rodrigue ? Là je dois rajouter un point d'interrogation puisqu'il s'agit d'une question. Donc voilà. Ensuite, « Va, je ne te haïe ». Aussi, c'est une phrase qui estime l'indignation. Venons maintenant pour souligner les mots qui nous permettent de dire que dans cette phrase, il y a un sentiment d'indignation. Regardez bien « Je suis enragé Rodrigue ». Le mot qui le permet, c'est toute cette phrase « Je suis enragé ». C'est surtout « Je suis enragé ». Et donc, vous remarquez quel est le moyen que nous avons utilisé ? C'est un verbe « enragé », le verbe « sans enragé ». C'est-à-dire « Je suis très en colère ». Donc, « Je suis dans la rage », « Je suis enragé ». Et donc, le premier moyen qui permet de dire qu'il s'agit de l'indignation, c'est « Je suis enragé ». Il y a un autre moyen ici, c'est ça. Puisque quand on vous pose la question, votre nom, votre père, tu as fait une bêtise, on te pose la question « Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Ça exprime bien sûr un sentiment d'indignation. Donc, la phrase interrogative peut exprimer des fois le sentiment d'indignation. Ensuite, vous avez « Je suis en colère ». Je m'as privé de mon père. Bon, ici, vous remarquez bien, vous allez répondre, si on était en classe, vous allez répondre. Le mot qui permet, c'est « colère ». « En colère ». Vous comprenez ? Ici, nous avons un « va ». Ici, nous avons un « non ». Ici, l'indignation est exprimée par le moyen d'un « va ». Et dans la deuxième phrase, elle est exprimée par le moyen d'un « non ». Dans mon troisième exemple, c'est « insupportable ». « Pourquoi tel crime, Rodrigue ? ». Voilà, vous allez… Maintenant, vous comprenez que le moyen, c'est la phrase interrogative « Pourquoi tel crime, Rodrigue ? ». Aussi, ça montre qu'il y a un sentiment d'indignation. Mais il y a aussi l'adjectif « insupportable ». C'est « insupportable ». Je ne peux plus supporter ça. Donc, le moyen utilisé ici, c'est un adjectif qualificatif. D'accord ? Et vers la dernière phrase, « va, je ne te haïr ». Ici, « va, je ne te haïr ». Il y a le ordre « haïr », c'est « détester », c'est le contraire de « aimer ». Mais « je ne te haïr », c'est la forme négative. Donc, ce n'est pas « je te haïr ». Donc, il n'y a pas un « non » qui nous permet de dire qu'il y a un sentiment d'être niasseux, il n'y a pas un adjectif, il n'y a pas un « verbe », il n'y a pas « va, va, je ne te haïr ». Elle le renvoie, elle le met à la porte. Et quand vous mettez quelqu'un à la porte, c'est quand vous êtes vraiment dans une situation où l'indignation vous rêve. C'est-à-dire, c'est un sentiment d'indignation. Par exemple, quelqu'un vous a fait une bêtise ou il vous a fâché, il a fait quelque chose contre vous. Alors, vous le renvoyez, vous lui dites « sors de chez moi, je ne veux plus te voir, c'est bon, c'est fini entre nous ». N'est-ce pas ? Donc, vous n'avez pas utilisé un mot, mais vous utilisez des phrases, une phrase impérative ou bien des phrases exclamatives comme par exemple « Oh mon Dieu ! » pour exprimer ce choc, cette déception, cette indignation surtout. Voilà, donc ce sont les moyens. Maintenant, on peut voir les moyens déjà vus dans les phrases d'un support. Donc, pour exprimer l'indignation, on peut utiliser des varbes comme dans le premier exemple. Le varbe, ici, c'est le varbe « enragé ». On peut utiliser également des varbes comme « s'énerver », « s'indigner », « se fâcher », « enrager », ainsi de suite. Bon, dans le deuxième exemple, nous avons vu qu'on a utilisé un nom. Voilà, on peut utiliser également des noms pour exprimer l'indignation, comme le nom de la colère, la rage, la fureur, l'indignation, la déception, le choc, ainsi de suite. Et on peut également utiliser les adjectifs comme dans le troisième exemple, comme l'adjectif « c'est affreux », « c'est odieux », « c'est infâme », « c'est scandaleux ». Et voilà. Donc, ce sont les moyens qui servent à exprimer l'indignation. Ajoutons à cela des phrases impératives, des phrases exclamatives ou bien des phrases interrogatives, interrogatives comme « pourquoi ? » ou « comment as-tu posé ? » « comment as-tu osé faire une chose pareille ? » ou bien « comment as-tu pu faire une chose pareille ? » ou bien « pourquoi tu as fait ça ? » ainsi de suite. Bon, pour les adjectifs, c'est insupportable, c'est affreux, c'est… Pour la phrase interrogative, on l'a déjà vu. Pour la phrase impérative, « sors de chez moi, je ne veux plus te voir ». Pour la phrase exclamative, « oh mon Dieu, c'est quoi cette… » par exemple, « c'est bordel ». Non, c'est bordel, non. Je retire le mot. C'est quoi ce… si vous voulez, c'est quoi ce délire ? Donc, ça, c'est… ça exprime vraiment l'indignation. Bon, voilà pour… je vais… je vous ai mis un d'accord vers la fin parce que souvent, dans les exercices, que ce soit où vous êtes dans une situation de contrôle, d'examen ou bien dans des exercices, vous pouvez trouver toujours l'exercice qu'on travaille toujours en place, c'est situation de communication énoncée. Des fois, on vous donne la situation et vous, vous êtes censé trouver l'énoncé au lien l'inverse. On vous donne l'énoncé et vous devez chercher la situation. Donc, voilà les situations, la première situation, c'est des exemples simples. Une maman indignée, en colère, a son fils qui parle à son fils. Par exemple, « je suis enragé par ton comportement. Je te téléphone toute la journée sans réponse. » Et le moyen de excuser, c'est bien un « va ». Vous remarquez, c'est qu'il est en rouge. Dans la deuxième situation, vous avez une fille fâchée de son cœur. Pour exprimer son indignation, elle lui dit « bah, c'est bien sûr que toutes les filles ont eu leur cadeau d'anniversaire sauf moi ». Donc, le moyen d'utiliser, c'est bien un adjectif. Voilà, c'est tout par rapport à l'indignation, comment exprimer l'indignation. Alors, pour se mettre en situation en pratique, je vous invite à faire des exercices. Ce qui me reste toujours aux élèves ayant la méthode français au collège. Je vous invite à faire des exercices 1 et 2, de la partie jouée en preuve à la base 138 et vous renvoyez vos réponses. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Et surtout, restez chez vous. Merci. Merci.